j'espère que les chinois n'ont pas peur voilà je suis pas un monstre salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien on vient tous ensemble de constater que vous n'êtes pas des devoirs une danse esquissée par Didier Rafat et ses danseurs que ce soit les anciens comme les nouveaux mais il s'avère qu'il y a un petit petit non je dirais oui il y a un petit problème sur ses danse parce qu'à mon humble avis je pense que c'est dû à vous de terminer je vais vous donner tous les détails dans cette vidéo parce que dans cette vidéo on parle de deux affaires concernant Didier Rafat une affaire de mauvaises appréciations que je vais prendre sur moi pour essayer de défendre la tisse et une autre pour le braiser je vais parler de cette danse là donc soyez prêts et on commence la vidéo tout de suite il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base c'est concret concret à la base je possède je possède j'ai fait encore esprit de reprendre cette petite séquence là sur la danse qui est en train d'être esquissé par Didier Rafat et ses danseurs avant même de rester dans le vis du sujet deux affaires une mauvaise appréciation du public et une affaire de plagiat mais bien avant qu'on rentre dans le film du sujet il y a deux infos à passer sur Didier Rafat je sais que la plupart des sachinois sont au courant mais son clip ventripotant en featuring avec Naza a déjà bouclé le million de vues en une semaine c'est à féliciter franchement c'est vraiment à féliciter sans trop de bruit sans trop de publicité on va dire avec Emma a tapé parce qu'il nous a driblé on s'attendait tous à con ce 24 G là il nous a sorti ventripotant avec Naza Dieu merci qui a comptabilisé le million de vues c'est à féliciter et je suis fier de la TIS voilà je vous rappelle je ne suis pas un monstre je suis foutu de la TIS il voit rien sauf que Didier Rafat est la TIS qui a vraiment beaucoup beaucoup d'actualité en fait donc souffrez quand on parle de lui beaucoup voilà c'est ce qui dérange beaucoup mais il faut qu'on parle de lui cependant une autre chose ce 10 août comme les Kif No Beat à Trècheville Didier Rafat donne un concert voilà je répète ce 10 août comme les Kif No Beat vous vous rappelez aussi que les Kif No Beat, le groupe de rap Kif No Beat a un concert au palais de la culture le 10 août mais Didier Rafat son concert c'est pas au palais de la culture c'est au Yé Lams à Venice je crois un ancien cinéma ça peut contenir quand même beaucoup d'hommes voilà donc j'invite tous les chinois à ne pas oublier cette date là s'ils sont vraiment fans de la TIS, Didier Rafat parce que c'est une tournée le Moto Moto Tour et les restants du Moto Moto Tour sont pas que Didier Rafat c'est bien de rappeler cela voilà 20% réversé aux oeufs caritatives aux oeufs et tout ce que vous voulez donc le prix du ticket est au prix unique de 5000 francs procurez vous les tickets en masse parce que pendant que Kif No Beat est en train de casser le palais de la culture vous avez l'obligation aussi de casser le Yé Lams donc je compte vraiment sur vous j'espère que je n'ai pas prêché dans le désert parce que j'ai confiance aux chinois ils n'ont jamais laissé la Didier Rafat et je sais qu'ils vont répondre encore présent à ce rendez-vous là donc rendez-vous le 10 août au Yé Lams du côté de Trècheville avec Didier Rafat cependant je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses mauvaise appréciation à faire plagiat c'est pour tout à l'heure les amis je commence par quoi l'affaire plagiat ou la mauvaise appréciation mais j'ai bien envie de commencer par la mauvaise appréciation sans trop de polémiques sans trop de tourner autour du pot je vais aller trop attendu vous savez il y a un cliché qui a couru un peu les réseaux sociaux on va dire africains précisément ivoirien comme quoi voyant Didier Rafat est la star on va dire interplanétaire grand P de la Guinée où ce monsieur là de petite forme et à la voix plus ou moins audible sur les pieds de Didier Rafat et comme d'habitude comme ce mec là même on l'attend toujours les gens l'ont bien allumé comme quoi le mec il est trop impoli est-ce que ce monsieur là c'est son ami pour le porter sur ses pieds pourquoi il est aussi mal élevé pourquoi 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 mais vous aussi je vais vous demander quelque chose sont trop tenus mais pourquoi toujours Didier Rafat pourquoi tous les actes que Didier Rafat posent doivent être toujours mal interprétés c'est la question que je vous pose donnez moi vos arguments vous vous passez vous vous basez seulement sur son passé or tout le monde n'a rien passé les amis hein vous savez que ces agissements là ça n'aide pas à notre musique ivoirienne je suis fatigué de le dire mais je vais jamais me fatiguer de le dire aussi ça n'aide pas à notre musique ivoirienne vous pensez que le mec c'est le sorcier ok ça c'est votre avis mais il y a aussi des sorciers c'est vous parce que vous voyez le mal partout même quand le mec est en train de vouloir bien faire vous l'éclatez autrement c'est quoi le souci avec Didier Rafat en fait je voudrais que vous me classissiez un peu parce que je comprends pas un artiste là qui est toujours fustigé vilipendé même qu'il veut bien faire parce que si vous ne savez pas Didier Rafat m'a menacé moi en commentaire il a pris le temps de s'asseoir et commenter mon poste par un commentaire je l'ai laissé sur son poste ou sur l'une de ses vidéos sur mon poste avec les injures ou bien les appréciations négatives qui vont avec je lui ai dit que c'était son avis et puis au fond de lui il sait que c'est pas quelqu'un de méchant c'est juste que je fais pas la coubette comme d'autres youtubeurs ou d'autres personnes à la recherche de gloire non Didier Rafat m'a validé je connais Didier Rafat ça m'intéresse même pas et c'est peut-être ce qui fatigue beaucoup de ça en fait ça m'intéresse jamais voilà c'est bien de le souligner mais en même temps je trouve que vous exagérez aussi parce qu'il n'y a rien de mal je vais vous prendre un exemple je sais pas si vous avez connu les missions tonnerre à ses débuts il y avait un animateur de petites formes qu'on appelle tous américains très 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 des choses intelligentes parce que c'est l'un des ivoiriens au qi c'est-à-dire qu'au-dessus de la moyenne voilà pour ceux qui ne savent pas c'est l'info que je vous donne qui lorsqu'il partait rendre visite aux artistes c'est-à-dire que lorsqu'ils faisaient ses visites sur les artistes la plupart des artistes là le prenait et le mettait souvent sur les pieds c'était pas photo c'était vidéo vous comprenez un peu regardez pas des millions et des millions de personnes ça n'a jamais fait polémique on n'a jamais cité ces derniers là parce que quoi ces derniers ne s'appellent pas si jarafate moi je trouve que c'est pathétique c'est pathétique vous devez sortir de là vous devez sortir de cette mentalité là on n'a pas besoin de ça et vous aurez des personnes comme toujours pour moi toujours pour vous dire la vérité en fait quand c'est vos stars bravo tout ce qu'elles font eh bien mais quand c'est dji jarafate alors mais là il faut vraiment le puger avec de l'acide parce qu'il nous est neuf ce mec là vous avez raison mais je pense que si le bon dieu pardonne vos vilains péchés que vous cachez vous pour faire chaque jour de votre vie je pense que vous pouvez quand même passer le cap de son passé voilà ça va continuer passé nous rattrape toujours c'est que le passé va rattraper tout le monde parce que nous tous en est passé loup voilà on a commis des erreurs de le passé et puis on y a non même plus qu'on est venu de commettre ces erreurs là on ne fatigue pas le monde un peu vous comprenez un peu non on a vu américains ici dans cette année dans l'émission tonnerre ça ça n'a fait bruit parce que bien au contraire mais les gens s'amusait même à le taquiner en fait il prenait ça du bon côté ce que vous ne savez pas grampé à un stade managérial voilà c'est pas parce qu'il est petit comme vous avez pensé qu'il n'y a personne autour de lui c'est parce qu'ils ont jugé que c'était rien de méchant que j'allais pas me mettre sur son pied pour prendre une photo vous comprenez un peu voilà donc il faut arrêter souvent voilà souvent on dit assez n'exagérez pas en fait vous comprenez un peu non voilà moi souvent j'ai un peu honte de vos réactions mais bon comment on est habitué à vous on vous prend comme ça donc il n'y a pas le feu dj arafat a rien fait de mal il avait juste envie de prendre une photo avec grampé il était ainsi dans sa voiture je vous rempe même était très à l'aise quand vous voyez bien la photo il était très à l'aise il a toujours fait son signe tranquille dans toutes ses photos ils ont pris la photo point bas la vie continue même si j'ai rafat devient pasteur un jour il faut toujours le critiquer à l'image de la chevêque kodia qui fait ça donc il faut arrêter en fait vous n'avez pas une vie parfaite et c'est vous qui passez tout votre temps à voir le mal dans le comportement de tout le monde il faut arrêter ça les amis hein il faut arrêter ça comme on dit trop c'est trop et honte un peu voilà regardez votre vie vous même et puis et honte un peu gênez vous un peu en fait voilà c'était les vérités que j'avais à dire on passe maintenant pour la partie brésage à faire plagiat bon retour les gars bon j'ai rafat je vais pas savoir si c'est toi qui a créé la danse ou si c'est des danseurs mais à ce que je sache je pense que cela bien était danseur mais le tout est que car prochain et cela sans vérifier si cette danse là existe déjà voilà j'ai pas voulu mettre on va dire un bout de partie du propriétaire de cette danse là c'est un artiste guinéen il s'appelle anti-crazy le titre de son morceau c'est loco loco avec deux points sinéros loco loco tapez ça sur youtube le lien est en description cliquez sur le lien et puis aller réer la danse c'est flagrant en fait aucune modification et moi ça m'a vraiment gêné parce que c'est pas gentil voilà pourquoi je vous dis c'est pas gentil parce qu'on sait tous ici que j'ai rafat le premier à créer au plagiat donc comme il est le premier à créer au plagiat quand il estime que ses collègues quelqu'un a fait du plagiat c'est bien aussi aussi de lui tirer les épingles pour lui dire mon ami il faut sur soi cette danse là c'est vrai que tu as peut-être influent que cet artiste guinéen là ou ça tu fais gentiment une vidéo pour dire que tu soutiens seulement le concept du jeûne mais tu lui donnes pas un autre nom et puis tu on va dire tu ne manges pas avec c'est-à-dire tu ne fais pas tes spectacles avec en fait voilà c'est clair de le mentionner parce que j'ai tenu à le dire je sais que j'ai rafat n'a pas trop l'habitude des plagiat mais là c'est clair que c'est un plagiat quand vous allez regarder la vidéo de l'artiste ansti crazy le titre c'est loco loco vous allez dire ah pour une fois hériton a été dû mais il a bien fait d'être dû parce que c'est flagrant en fait c'est flagrant aucune modification même si j'ai rafat et ses danseurs baissait les bras et puis il faisait comme ça on pouvait comprendre vous soulevez aussi vos bras vous faites comme ça vous faites comme ça non ça c'est ansti c'est la pas m'écouter et tu vas peut-être lancer le concept mais il faut savoir que le concept ne t'appartient pas il faut dit aussi à tes danseurs de faire leurs recherches parce que quand ils t'envoient des danses qui sont pas à journée c'est à dire qu'ils sont pas mises à jour ça ternit un peu voilà on va te traiter de plagiat voilà c'est pas intéressant comme les daechis qui se dit je sens que et je sais que tu n'as pas envie de te tremper dans des affaires de plagiat voilà j'espère que j'ai été clair sur cette danse que tu as fait le jour de ton conseil de 27 jours stade anglais n'est pas la danse de tes danseurs n'est pas la danse j'ai dit j'irafat elle appartient à ansti crazy et c'est bien de le reconnaître voilà pour les fans de bordeaux je vous rends rendez vous dans le courant de la journée parce que je vous avais déjà dit que c'est pas la forme actuellement parce que je suis pas en train de vous mentir en fait que je vous bénisse et j'irafat attention la brigade de plagiat est toujours à tes trousses. Abonne-toi, partage la vidéo si t'es d'accord. Et j'attends aussi vos avis en commentaire. Ciao, ciao. Max, max de like et de partage.